ça filme je vous retrouve dans le jardin de fabrice pour vous parler de trois nouvelles plantes que je vous invite à récolter et à consommer pour profiter du printemps et parmi ces plantes ben beaucoup de salades sauvages puisque c'est la c'est la pleine saison pour les déguster et en particulier je vais vous parler de la porcelle alors la porcelle c'est cette drôle de plante qui est vraiment aplatie au sol et je vous assure que rien n'a roulé dessus si ce n'est la tondeuse et comme vous le voyez la tondeuse est passée autour et la plante est indenne intacte nichée au fond de son petit trou et ça c'est un de ces procédés d'adaptation le fait d'être plaqué au sol pour ne pas être brouté par les vaches ou par tout animal ruminant qui aurait envie de se délecter de cette délicieuse salade c'est un critère pour la reconnaître le fait que ces feuilles soient plaquées au sol comme ça donc vous voyez que ces feuilles qui brillent légèrement et qui semblent avoir des drôles de poils à la surface effectivement ce sont bien des poils hirsutes qui sont piqués sur des sortes de petites verrues rougeâtre et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé aussi oreille de cochon ça c'est le langage populaire donc cette oreille de cochon il ya des recettes pour la consommer cuite des recettes qui existent en auvergne d'ailleurs et moi je vous conseille tout simplement de la consommer cru en mélange de salade avec le pissenlit la mâche qu'on a vu la précédente fois parce qu'elle est tout simplement délicieuse elle a une texture croquante et un goût très doux d'ailleurs c'est aussi pour cette raison à mon avis qu'on l'a appelé oreille de cochon c'est parce que non seulement elle a des poils qui rappellent un petit peu les soies sur la peau du cochon mais aussi elle a une texture un peu cartilagineuse qui lui donne justement cette consistance croquante dans la salade alors cette porcelle elle pousse souvent en groupe voyez là en fait il y en a plusieurs qui sont intriquées les unes dans les autres tout simplement parce qu'elle fait des bourgeons sur la périphérie de la plante et ces bourgeons donne naissance à de nouveaux plans très serrés on a toute une colonie là sur le sur l'allée du potager elle aime bien les elle aime bien les allées les pelouses mais elle peut pousser aussi dans les parterres cultivés pourvu qu'on lui laisse un petit peu de temps pour s'installer donc la porcelle est la famille du pissenlit et de la et de la laitue tout simplement allez on passe à une autre plante je vous emmène voir une plante que l'on va consommer suite uniquement cette fois alors cette plante la voici attention ne pas vous tromper il y en a deux qui poussent ensemble il y a cette très jolie encolie qui va faire de belles fleurs mais alors qu'il n'est absolument pas comestible elle serait même toxique moi je vous parlais de celle ci la patience crépue qui pousse au milieu celle que d'habitude on arrache et ben là moi je vous propose de pas l'arracher mais plutôt de couper les feuilles et de l'utiliser comme l'oseille ou en mélange de légumes avec des épinards puisqu'elle appartient à la même famille que l'oseille elle a un petit goût à peine acidulé à la cuisson elle est beaucoup plus douce que l'oseille ceci dit elle contient néanmoins une certaine dose d'acide oxalique donc se méfier si vous avez des petits problèmes de calculs rénaux puisque donc toute la famille de l'oseille tous les rumex en fait de leur nom latin sont sont susceptibles d'aggraver des problèmes de calculs de reins si vous en avez ceci dit c'est un excellent légume cuit qui contient beaucoup de vitamines voilà pour la patience crépue et alors quand même pour vous donner un petit détail oui bien sûr sur son aspect pour moi ça me paraît tellement évident des fois c'est que vous voyez ce tendulation qui a sur la bordure des feuilles et bien c'est ce qui lui vaut le nom de crépu crépu pour onduler parce que vous avez pas mal de rumex dans la nature notamment le rumex à feuilles larges que vous trouverez dans toutes les prairies au sol un peu lourd mais si vous voulez les cuisiner ça va être difficile parce qu'ils ont un goût très amer donc je vous conseille vraiment de ne ramasser que la patience crépue allez là une dernière plante dans le jardin de fabrice et ce sera encore une très bonne salade voilà celle ci en fait il y en a plusieurs pieds qui poussent ensemble c'est la lambsane commune la lambsane commune est donc aussi de la famille du pissenlit et de la laitue en fait c'est toujours la même famille que je vais vous proposer de consommer en salade en mélange de salade et donc cette lambsane regardez elle a une feuille découpée comme le pissenlit mais les lobes des feuilles sont très irréguliers et grossièrement on peut dire que ça ressemble à une arête de poisson comme dans le dessin animé de titi et grominé vous voyez vous avez la tête du poisson ici et les arêtes de part et d'autre de la nervure centrale et cette plante est aussi je sais pas si fabrice tu peux faire un plan là dessus elle est assez laineuse elle a des jolis poils dufteux qui couvre les qui couvre les pétioles des feuilles la surface des feuilles aussi quand elles sont jeunes et c'est ce qui vous permettra aussi de la reconnaître grâce au toucher contrairement au pissenlit par exemple qui lui n'a absolument aucun poil donc pensez à toucher à caresser vos salades avant de les récolter parce que vous allez vous rendre compte que les sensations que vous percevez sont entièrement différentes d'une plante à l'autre et ça aussi c'est un critère voilà je vous dis à très bientôt pour pour vous donner plus précisément les détails pour les reconnaître et bien sûr la recette bonne soirée au revoir madame ciao